La tempête est arrivée sans prévenir. Une étrange force démoniaque est arrivée. 98% de la population a été détruite en un instant. Et c'est pendant la fin du monde que ton aventure commence. La femme, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder un sujet de malade sur Fortnite et sur l'agence. Alors, je n'en avais jamais parlé, mais en fait, il y a des choses super importantes à dire et à essayer de comprendre. Avant toute chose, la femme, je vous laisse me lâcher le petit like. Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Code créateur dans la boutique de Fortnite. Ceux qui veulent soutenir la chaîne, ceux qui kiffent l'histoire de Fortnite, ceux qui kiffent mes vidéos, n'hésitez pas à utiliser le code créateur nanas dans la boutique. Sans plus tarder, on va passer à la vidéo et j'espère que ça va vous faire plaisir. Donc en fait, on va parler de la vidéo juste incroyable de l'annonce du chapitre 2 saison 5 et surtout du moment où en fait, on voit que John-C rentre dans la salle qui l'amène dans le monde de Fortnite. Et en fait, vous avez été beaucoup à me le faire remarquer au début, mais je n'en ai jamais fait une vidéo dédiée. Et aujourd'hui, on va en parler. En fait, vous avez été beaucoup à me dire que si on regarde le plafond de la salle, on voit qu'on est en dessous de l'eau. Bref, on est sous l'eau. Et du coup, c'est très important parce qu'en fait, je pense que ça nous donne un indice sur ce qu'il se passe dans le monde de John-John. Pourquoi ils ont créé le monde virtuel de Fortnite. Donc déjà, reprenons les bases. On sait et c'est sûr que Fortnite est une simulation. On sait que c'est une simulation parce qu'on a vu qu'il y avait un monde normal, celui de John-John avec l'institut Oniric, etc. L'agence qui contrôle le monde de Fortnite. Et on a vu qu'il pouvait rentrer dans le monde virtuel. Cette fois-ci, on était dans le monde de Fortnite. Donc on sait qu'il y a deux mondes. Un monde virtuel et un monde normal. Donc on sait que Fortnite est une simulation. D'ailleurs, depuis le début, on avait des indices. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on meurt sur Fortnite, personne ne l'a remarqué. Mais si vous vous attardez sur votre mort, vous voyez qu'il y a un robot qui vous dématérialise ou qui vous aspire. Comme si vous sortiez de la simulation parce que vous étiez mort. Voilà. Donc en fait, comme on avait ce genre d'animation, on pouvait déjà comprendre que c'était une simulation. Ensuite, on a vu que plus John-John passe de temps dans le monde de Fortnite et plus il ressemble au skin Bambi. Je vous rappelle que quand John-John s'est arrivé et qu'on l'a vu dans les premières cinématiques, qu'il avait une cravate rouge et qu'il commençait à être décoiffé, etc. Et dans la dernière cinématique qu'on a en date, celle de Terminator, on voit qu'il a enlevé sa cravate et il l'a mis autour de son bras. Et on voit aussi qu'il a déchiré son costume et que du coup, prochaine étape, il ressemblera au skin Bambi. Et on n'a pas que lui qui a mis sa cravate sur son biceps. En fait, on a tous les skins Bambi, tous les skins qui sont là depuis le dé de Fortnite, depuis la saison 1, chapitre 1. En fait, ce sont des personnes qui sont sorties de la boucle de Fortnite et ont réussi à contrôler ce monde-là. Et en fait, on apprend que le monde de Fortnite est une boucle. C'est-à-dire que, spawnez, vous faites top 1 ou vous faites pas top 1. En tout cas, dans les deux cas, à un moment, vous allez mourir. Et du coup, vous retournez dans le lobby, etc. C'est une boucle infinie. Mais, on a appris qu'on pouvait sortir de cette boucle. Et on sait que les skins qui sont sortis de cette boucle, eh bien, en fait, ont dû sûrement atterrir dans le monde de Fortnite. Un peu comme dans le film Matrix, où en fait, vous avez l'impression de vivre une vie tout à fait normale. Mais en fait, vous vous en rendez pas compte, mais vous êtes dans une boucle, vous êtes dans un ordinateur. Et il suffit de choisir entre la pilule rouge et la pilule bleue. Soit pilule bleue, vous restez dans le monde un peu imaginaire. Un peu un monde de Fortnite, où vous êtes dans une boucle et vous savez pas ce qu'il se passe. Ou soit, vous prenez la pilule rouge et vous vous rendez compte qu'en fait, vous êtes endormis depuis le début. Et en fait, que le monde a sombré et le monde est dans un cataclysme. Et c'est là où je veux en venir. On a un deuxième mode de jeu dans Fortnite qui s'appelle le mode sauver le monde. Et le mode sauver le monde, il y a un cataclysme, c'est la fin du monde. On doit justement sauver le monde. Et du coup, il y a une énorme tempête qui pleut, etc. Et on sait très bien que quand il pleut tout le temps, et bien en fait, ça crée des inondations. Et c'est là où je veux en venir, comme je vous ai dit. C'est que, comme vous l'avez tous vu, quand on a vu que John Z est allé dans le monde de Fortnite. Et bien en fait, on a vu qu'on était sous l'eau. Et du coup, pourquoi on serait sous l'eau si tout allait bien ? Parce qu'en fait, dans le monde de John Jones, tout est désordonné. C'est le cataclysme. C'est la fin du monde. Et donc du coup, l'humanité a décidé de créer une sorte de simulation qu'ils ont appelé Fortnite. Pour, en fait, former des soldats. Ou pour faire s'évader les gens du monde qui est complètement détruit. Et pour pouvoir passer du temps. Ça me rappelle un peu ceux qui l'ont vu. Le film Ready Player One. Ceux qui ne le connaissent pas. En gros, c'est un film où l'humanité a été... Enfin, le monde, tu sais, il est un peu catastrophe. Genre, en gros, le monde est devenu monotone. Voilà, il y a eu des guerres, etc. C'est la misère. Et la seule chose que les gens ont trouvé pour sortir de ce cercle, voilà, du monde qui est détruit. C'est en fait, ils ont créé une sorte de plateforme virtuelle. Tu te connectes avec un casque virtuel. Et en fait, où tu peux faire tout ce que tu veux à l'intérieur et pouvoir t'amuser. Et bien, je pense que Fortnite, c'est un peu dans le même délire. C'est-à-dire qu'en fait, le monde a créé la simulation de Fortnite pour pouvoir s'amuser. Pour pouvoir oublier que la Terre a été détruite par un monstre. Voilà, une sorte de cataclysme qui a fait que le monde a été détruit. Et ça expliquerait pourquoi l'agence contrôle Fortnite, l'institut onirique, est sous la mer. C'est parce qu'en fait, ce serait le seul endroit où ils seraient tranquilles. Et qu'ils ne seraient pas... Et qu'on ne serait pas à la surface. Où il y aurait soit des monstres, soit des zombies. Ou soit ce serait à chaque fois avec des éclairs, de l'orage, etc. Sous la mer, on serait tranquille. Voilà, donc c'est ça ma théorie par rapport à l'institut onirique. En fait, le vrai monde de John Jones, il serait détruit. Et du coup, ils auraient créé Fortnite. Soit pour se changer les idées. Soit pour former des soldats. Pour préparer la contre-attaque contre les visiteurs, les aliens, les zombies. Qui sont venus sur Terre et qui ont détruit le monde que John Jones connaît. Voilà, donc voilà, c'est ça ma théorie. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais je trouve qu'elle est grave, 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 plausible. Et dites-moi ce que vous en pensez. Et surtout, c'est super important les gars. Comment est-ce que vous en pensez ? On est une communauté, on est censé s'entraider. Donc aidez-moi. Dites-moi si vous trouvez que ma théorie est bête. Dites-moi si vous avez des idées différentes. Sur pourquoi l'institut qui contrôle Fortnite est sous la mer. Sur ce les gars, voilà, c'était ma théorie. J'espère que la vidéo vous a plu. C'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se casse pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, pour les soins de vous. Bang, bang, bang. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501